Ce qui est très compliqué, ce n'est pas tant de faire voler un bateau que de réussir à le faire voler en haute mer et avec une mer formée. Et aussi être capable de ne pas le faire voler quand on n'a pas du tout envie qu'il vole, quand la mer est forte. Le défi, c'est de pouvoir voler dans une mer, je ne sais pas, au début 1,50 m, 2 m, et puis trouver la stabilité. Et puis savoir où c'est la limite, peut-être qu'après 2,50 m, il faut arrêter de voler et essayer d'être en mode archimédien pour être rassuré sur le fait qu'on ne va pas au-delà de la limite. Ce qui est compliqué, c'est de faire un peu un deux-en-un, on va dire. Faire un bateau de régate qui vole, ce n'est pas si compliqué que ça. Faire un bateau océanique qui vole, ce n'est pas trop compliqué, mais le rendre volant et non-volant, c'est extrêmement compliqué. Suite à nos essais et à nos années de navigation sur Jitana 15, une plateforme très raide, parce que c'est à la fois bon pour un bateau archimédien, mais c'est indispensable pour un bateau volant ou semi-volant. Voilà, qu'on voit le bateau, il faut qu'il se déforme le moins possible. Des volumes de flotteurs assez importants pour le passage à la mer, ça c'est quelque chose qui me tenait à cœur, parce que d'avoir son flotteur qui est sans arrêt sous l'eau, ce n'est pas toujours rassurant. Donc d'en avoir un petit peu plus, ça permet d'avoir une marge de sécurité plus importante. Mais ça sert aussi à pouvoir encastrer les foils, parce que pour voler, on a besoin de foils très grands, et on a besoin d'un gros pied de levier entre la calotte et la cale basse pour pouvoir maintenir les efforts générés pendant le vol. On se rapproche beaucoup des carènes qu'on a pu voir lors de la dernière Coupe de l'América. Team New Zealand notamment avait des carènes très étroites, ce qui permet de diminuer la traînée, mais avec des fonds très très plats, ce qui permet de générer énormément de portance et donc d'aider le bateau dans les phases de décollage. Ça peut faire gros avec des flotteurs volumines, tout ça, mais ça fait solide, c'est rassurant en tout cas, mais d'ici demain, on en trouve dans une dépression. Je sais que le bateau, il correspond à mes choix justement, avec ce franc-bord, le passage à la mer, ça passera, alors ça sera raide, peut-être pas confortable, mais ça sera marin. Sous-titrage Société Radio-Canada